On est le 12 à août. Il est 6 heures et quart le matin et puis il est déjà arrivé. C'est rare qu'il vient de bonheur comme ça. Il est matinale ce matin. Il est arrivé avant moi. D'habitude, je me lève à 5 heures pour me replacer les mangeoires. Là, j'ai du signe imageux. Lui, il vient tout le temps vers 7 heures et demie, 8 heures. Puis là, il m'a joint autour. Il était avant moi et que je me suis dépêchée. Il n'y a pas de vent ce matin. Il n'y a plus cette nuit. C'est tout mouillé partout. Il est bien tranquille. Hier, il a fait des beaux envols et il avait monté sur la grenouille. Puis, il est parti. Elle est en forme ce matin. Et tout seul, les autres gros becs ne sont pas arrivés encore. Ni les chartonnerais, ni les roselins. Il n'y a personne d'arriver. Elle est vraiment matinale. Ça va peut-être être aujourd'hui qu'il va vraiment prendre son envol pour de bon. Elle commence à être gâtée. Il va toujours coucher dans son dortoir d'épinettes. Il a juste à faire quelques petits bons, quelques sauts. Puis, il vient manger. Il vient boire. Il est comme au palais. Le soleil perce à travers les nuages. Le soleil perce à travers les nuages. L'umine, la soleil sont envers un bureau. Il vient à travers les nuages. L'umine, la somme. Il s'est arrivé, le 12 août, les roubaix sont arrivés, j'ai installé juste une mangeoire. On voit les autres en haut, il veut y aller, il veut aller voir les autres. Il veut sauter. D'habitude, j'installe deux ou trois mangeoires, mais là, il m'a pogné de court. Je me suis dépêchée à installer la sienne, puis une en haut. Je m'entourne maintenant, il est arrivé trop tôt. Je m'entourne, je m'entourne, je m'entourne. Je m'entourne, je m'entourne, je m'entourne. 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 Il en vient, il dit, tout d'un coup, je serais capable de monter à la mangeoire. Il essaye. Il va essayer de jeter un mélan. Ah oui, vas-y. Si toutes les autres, ils vont manger des graines noires, puis toi, t'as les décortiquées, viens du coudonc. Je vais retourner manger des décortiquées, d'abord. Les autres, ils ont juste des graines de tournesol noires. Ils sont obligés de toutes les décortiquées. Toi, au moins, ils sont décortiqués, puis j'en ai pas beaucoup. Je les garde juste pour toi. Il est environ 6h30 le matin. Et t'es bon? Il y a plus d'assurance ce matin. Il est plus vif. Ils vont revenir les autres, là. Tu les vois toutes voilées, là, hein? Il a envie, hein? Il a envie d'essayer de grimper en haut. Essaye. En vaille. Ils s'en viennent toutes, là. Ils vont se chicaner. J'ai juste mis le mangeoir. C'est-à-dire qu'il y a du monde le matin, hein? Oui, ça lui demande de faire un gros saut. On va y être dedans. On va... À travers les autres, je ne pourrai plus le reconnaître. Oui, ça lui demande beaucoup. Ça y est. Tous les autres vont s'installer à la mangeoire. Eh! Il y en a peut-être une gang. Il faudrait que je vienne mettre un autre mangeoire encore. Oui, oui. En vaille. Vas-y. C'est comme s'il l'appelait. Tu sais, on va aller vite avec nous autres. Vieux temps avec nous autres. On va aller grimper en haut. Grimper en haut. Il y a encore une auto qui passe. Des fois, ils ont peur. Ah! Ah! Là, il y en a une vingtaine. Elles sont toutes parties. Il faudrait que j'installe. Oh! Là, il y en a beaucoup. Eh! Eh! Beaucoup d'oiseaux. On est toujours le 12. À août 2020. À Saint-Fabien-de-Panay. Je l'ai appelé mon soleil vaillant. Parce que depuis le 29 juillet, il n'a pas encore volé. Il s'était frappé dans une fenêtre. Alors, on est le 12. Ça veut dire que ça fait 14 jours qu'il n'a pas pris son envol avec ses amis. On est tout seul. Il va retourner au mâchoire. Il a bien envie d'aller rejoindre les autres. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup au mâchoire. Toutes les autres sont parties. Il y a un copain qui est allé le voir. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Toutes les autres sont parties. Il y en avait beaucoup. Il dit, qu'est-ce que tu fais à terre, hein? Il se posait des questions. Pauvre petit, il est environ 7 heures. Toujours le 12 à août. Il dit, qu'est-ce que tu fais à terre ? Il dit, qu'est-ce que tu fais à terre ? Il est content. Il voit qu'il peut voler un peu, au moins. Toutes les autres gros becs, ça l'incite, hein? Comme s'il dirait, viens-t'en, viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. On va s'en aller bientôt. Il essaye ses ailes. Il va dire, je suis guérie, je peux voler, je peux voler. Ça va bien aller. Il est tanné d'être confiné, là. Ça fait 14 jours qu'il n'a pas encore pris un bon envol. Ça fait 14 jours. Ça fait 15 jours, ça fait 15 jours et ça fait 15 jours. C'est parti ! C'est parti ! Bien. Attends, c'est parti ! J'aime bien. J'aime bien trier ! J'aime bien ! J'aime bien ! Est-ce que je suis déjeunée ! Le gros bec qui crie là. Ça va l'inciter. Ah oui, ils vont bien tes ailes mon bébé. Envoye. Essaye de t'envoler. T'es beau. Un beau bébé il sort. Un beau bébé gros bec. Oh ! 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 Où tu es allé là ? Non, je ne peux plus le voir. Oh ! Il se cache. Je pourrais plus le voir. Et grimpe, grimpe sur une branche. Wow ! Et c'est beau mon bébé. Wow ! Et plus tu vas être haut, plus tu vas avoir un bel envoi. Ouais ! Ouais ! Hum ! Il est bien placé, hein ? Il ne va pas te cacher là. Je ne te verrai plus. Il est bien placé. Il y a du друг. Il est bien placé. Il est bien placé. Il est bien placé. Si je ne savais pas que tu es là, je ne te verrais pas.